Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 8e fiche mémoire vidéo de notre cours d'histoire des relations internationales avec pour cette fiche une période assez large que nous abordons que j'ai intitulé détente et crise et les alternances d'un monde bipolaire de 1956 à 1981 trois parties dans cette fiche la première qui va aborder sur les frimas de tentative d'une relance de la détente Khrouchevienne après 1956 sur deux nouvelles crises qui vont d'ailleurs être peut-être les crises finales du pouvoir Khrouchevien qui seront celles de Berlin en 1961 et de Cuba en 1962. Nous verrons ensuite que après l'éviction de Khrouchev en 1964 suite à l'échec de Cuba pour les soviétiques bien sûr on en reparlera et l'écrasement du printemps de Prague en 1968 donc on a entre temps l'éviction de Khrouchev en 1964 l'arrivée de Brezhnev personnage totalement monolithique qui ne fera évidemment qu'une réforme la détente ne viendra pas de lui on le verra en écrasant le printemps de Prague en 68 et une relance à la fois suite aux efforts de de Gaulle dans sa nouvelle politique puis l'hoste politique dans les années 70 de Willy Brandt qui vont permettre effectivement d'arriver à ce qu'on va appeler la conférence d'Helsink en 75 point d'orgue effectivement de cette détente est-ouest et européenne on abordera en terminant avec deux éléments assez crépusculaires à la fois de la fin du règne de Brezhnev et qui hélas vont recommencer à refaire monter la tension internationale que seront l'invasion de l'Afghanistan en 1979 par les soviétiques et une nouvelle crise interne dans le camp socialiste cette fois ci qui va concerner la Pologne la ville de Gdansk à partir de 1980-81 et l'installation de l'état d'urgence voici un peu le programme donc de cette fiche relativement dense et donc nous allons devoir bien sûr résumer tout tout commence donc dans la suite de ce que nous avons vu la dernière fois 1956 Khrouchev extrêmement impopulaire après l'écrasement de la révolution hongroise qui a fait quand même plusieurs milliers de morts des centaines de milliers de réfugiés et Khrouchev a grandement besoin on l'a vu notamment pour des raisons économiques de pouvoir relancer cette fameuse détente vis-à-vis de l'ouest un ouest caractérisé quand même dès le moment où cette période s'ouvre par l'arrivée aux affaires aux Etats-Unis du successeur de Truman qui sera le président Eisenhower tout à fait anticommuniste lui aussi et cela ne va pas nécessairement arranger les choses dans dans ce qui va suivre parce que en 58 donc de gaulle arrive aux affaires en france c'est la cinquième république développement d'une politique tout à fait originale sur le plan international une politique qui veut justement ménager à la fois l'est et l'ouest et qui va permettre en effet de pouvoir lancer quelques pistes de cette fameuse détente tant et si bien que à la fin courant à la fin 1959 et début courant 1960 on envisage d'organiser à paris une première conférence sur la détente justement et sur le désarmement éventuel conférence qui aurait eu lieu donc à paris en 1960 n'aura pas lieu parce que la première accroche nouvelle accroche a lieu entre l'est et l'ouest le fameux avion U2 cet avion donc espion stratosphérique est abattu par les soviétiques au-dessus de Sverdlovsk en Sibérie et cet avion donc évidemment cause un scandale international les soviétiques hurlent qu'on les espionne ils capturent le pilote s'en servent à des fins de propagande et Eisenhower qui répondra donc que l'espionnage est normal en période de guerre froide bref tout cela n'arrange rien entre les deux grands et la première tentative de détente donc gaullienne finalement échoue d'autant plus que en 1961 la rda qui est victime si on peut dire d'une véritable pénurie de population des millions d'allemands de l'est passent à l'ouest pourquoi parce que la rda est une catastrophe sur le plan économique et financier les plans quinquennaux ne fonctionnent pas c'est sans doute le plus mauvais élève du camp socialiste et donc ça entraîne cette hémorragie bien sûr de population cela donc le coup de chef qui est encore aux affaires veut absolument y remédier il remédier donc par peur tout simplement de voir à nouveau une déstabilisation de son fameux camp comme on l'avait pu le voir dans la fameuse année 56 donc cette fois ci on décide tout simplement de construire un mur entre berlin est et la partie tripartite occidentale de berlin un mur donc qui est construit à l'été 1961 du 12 au 13 août protégé par 14500 membres des forces armées de l'allemagne de l'est aidé par les soviétiques un mur qui va devenir très rapidement le symbole évidemment vous avez bien compris de la guerre froide on l'appellera le mur de la honte un mur célèbre puisqu'il n'y aura plus que sept points de contrôle effectivement entre l'est et l'ouest dont le fameux checkpoint charlie que vous connaissez toutes et tous un mur qui ne finira que par tomber que justement vous le savez le 9 novembre 1989 c'est resté comme une date historique toujours en cette période et bien autre crise décidément la détente a du mal à se lancer si on peut dire autre crise cette fois ci à retenir aussi comme on l'a vu qui est la crise de cuba 1962 qu'est ce qui se passe donc dans cette île cuba est une petite île des caraïbes située à une centaine de kilomètres seulement des côtes nord-américaines de la floride et à cuba et bien en 1959 un régime de type communiste s'installe avec d'une part fidèle castro un ancien avocat comme leader communiste du régime cubain et comme bras droit un personne qui s'appelle chequevara qui aura pour tâche d'aller répandre dans l'amérique latine voisine et notamment l'amérique du sud les notions de guérilla afin tout simplement de déstabiliser la zone d'influence nord-américaine bref cette île de cuba pose d'énormes problèmes d'énormes problèmes à l'administration eisenhower et puis ensuite à l'administration du jeune kennedy entre 61 à 63 où on va tout tenter pour déstabiliser ce régime pour liquider fidèle castro castro qui finira par prendre peur et le coup de chef lui dira voilà pour une garantie vous soyez tranquille il suffit qu'on dispose nous soviétiques des armes nucléaires de fusées nucléaires qu'on installera dans l'île 100 km des côtes quand même imaginé des côtes de floride on installera ces fusées afin de définitivement sanctuariser cuba comme désormais le fleuron de l'expansion communiste vers l'ouest n'oubliez pas aussi que cuba est une enclave communiste en plein océan si je puis dire occidental nord-américain c'est un peu la réplique du berger à la bergère de ce qu'il y avait eu en 49 quand les soviétiques avaient dû capituler devant tout simplement le maintien de l'existence de berlin ouest cet îlot capitaliste lui dans cette dans l'allemagne de l'est donc cette crise qui va être gérée par kennedy côté américain par donc un coup de chef finissant côté soviétique se terminera tout simplement parce que l'épreuve de force notamment de menaces de bombardement nucléaire sera remporté par les états unis et cette fois ci là c'est pas comme en 49 avec avec stalin le système dictatorial communiste est redevenu un système collégial et ce système collégial va tout simplement mettre en minorité je cite khrouchev pour se débarrasser de lui et le remplacer par un apparat chic extrêmement calme qui lui on sait maintiendra l'ordre pas d'aventure comment dire exotique dans le socialisme cet homme sera léonide brech nef brech nef qui installe son pouvoir progressivement à partir de 64 entre temps en 1963 c'est le lancement ou le relancement si on veut de la fameuse amitié franco allemand de du couple franco allemand entre le général de gaulle qui cette fois ci trouve enfin un moyen de bien asseoir le socle de sa politique d'indépendance et le fameux chancelier gonrad annauer signature en janvier 63 des fameux accords de l'elysée qui vont installer cette relation privilégiée entre l'allemagne et la france relation privilégiée sur laquelle on s'appuiera d'une part pour relancer cette fameuse détente d'abord une détente européenne qui mènera aux accords d'helsinki de 75 on verra tout à l'heure et puis par delà tout cela qui va également être la pierre d'angle de la poursuite de la construction européenne sur jusqu'à encore aujourd'hui ce fameux couple franco allemand comme vous le savez existe toujours toujours est-il qu'en 1968 et bien le pouvoir gaullien s'affaiblit entre temps de gaulle aura eu le temps de développer des axes privilégiés avec un certain nombre de pays socialistes la pologne tchécoslovaquie on en avait parlé déjà la dernière fois et surtout un dirigé par un jeune dirigeant communiste successeur de george uday george uday qui était dirigeant historique de la roumanie communiste son successeur est donc ce qui est ce qui va justement à la faveur de la fameuse crise printemps de prague de 68 pouvoir justement pousser ses comment dire jouer ses sa part dans le concert si je puis dire pousser ses cartes en faveur justement d'une voie socialiste européenne du jamais vu à l'époque parce que qu'est ce que c'est que ce printemps de prague qui commence et qui va clôturer cette période donc gaullienne en politique étrangère et bien c'est une tentative d'installation d'une économie libéralisée de politique libéralisée par donc alexandre douchec et novotny d'autre part ce printemps de bras qui va se dérouler en août 1968 sera donc totalement écrasé par les troupes du pacte de varsovie que brejnev encore jeune premier secrétaire prend peur et donc il décide donc l'envoi de troupes du pacte de varsovie pour écraser le printemps de prague un peu comme on avait écrasé en octobre novembre 1956 le fameux printemps hongrois ou révolution hongroise pourtant là il s'agit pas d'une révolution mais simplement d'adapter le socialisme à visage humain comme disent tout chèque novotny et les autres tchèques avec une économie un peu moins raide et un peu plus ouverte sur les méthodes capitalistes et puis avec disons le le retour aux libertés fondamentales du jamais vu dans le camp socialiste évidemment depuis la fin des années 40 vous l'avez bien compris alors là aussi khrouchev n'avait pas on l'a vu supporter la moindre déstabilisation possible dans son camp pour brejnev c'est la même réaction bien sûr là on est dans la continuité d'autant plus que la yougoslavie n'est pas très loin elle est toujours exclue du camp socialiste et que quand même les réformes qu'aimerais bien voir double chèque s'installer un peu partout dans le camp socialiste et pourquoi pas en urss ressemble fort à la politique qui a mené tito en yougoslavie ce qui à cette époque là même en 68 est quelque chose de considéré comme totalement impensable trop de vue pacte de varsovie donc ils vont intervenir en août 68 le pacte de varsovie est composé donc des ex pays d'europe centrale des pays de l'est du bloc de l'est tous vont accepter d'intervenir sauf un et là c'est très important bah c'est la roumanie et oui la roumanie de tchéosiscou qui va refuser d'intervenir ceci permettant à tchéosiscou de décoller complètement sur la scène internationale comme en se présentant comme étant un leader donc cette fois ci d'une certaine forme d'indépendance communiste vis-à-vis de moscou très grande popularité il y aura un voyage du président nixon quand même jusque du carest d'autres voyages de tchéosiscou aux états unis voilà aussi un élément qui va pouvoir permettre de relancer en quelque sorte la détente après cet écrasement du printemps de prague qui pour les soviétiques même s'ils n'ont pas eu le choix de le faire même si c'est considéré comme une crise interne au camp socialiste mais quand même une eau soviétique dans une certaine forme d'impasse et la voie donc du des accords d'helsinki de cette détente de 73 75 viendra d'une part de la politique de mettre en place villibrand en effet successeur dans cette politique indépendante de de gaulle c'est tout à fait clair on a vraiment l'axe 1958 1969 puis celui de villibrand de 69 jusqu'au début des années 70 villibrand nouveau chancelier allemand qui va développer l'oste politique à partir de là effectivement les soviétiques et les européens de l'ouest et de l'est rejoint bientôt par les états unis vont pouvoir ouvrir cette fameuse conférence qui donnera des accords signé le 1er août 1975 entre 35 états des accords qui vont concrétiser effectivement l'europe tout entière pour une fois réunis au travers d'accords internationaux c'est important l'europe tout entière comme étant désormais une zone de coexistence pacifique parce que oui ce qu'avait voulu donc khrouchev rappelez-vous après 1953 une zone donc de où la détente va pouvoir se mettre en place évidemment vous l'avez bien compris ça n'aura qu'un temps car le pouvoir soviétique s'use le pouvoir soviétique finalement ne pourra pas maintenir cet équilibre de détente car la course aux armements se poursuit et que va intervenir deux événements à la fin de cette période tout à fait dramatique l'un qui sera l'invasion de l'afghanistan en 1979 pourquoi les soviétiques sont ils donc partis dans ce guépi avalan qui va durer dix ans d'une guerre interminable que les soviétiques en plus vont quasiment perdre et bien tout simplement que l'idée était de stabiliser stabiliser les marches vers l'asie centrale de l'empire soviétique et notamment en prenant le contrôle de l'afghanistan tout simplement de rééquilibrer le jeu régional puisque le pakistan de l'époque est totalement sous influence des états unis alors que l'inde elle je vous le rappelle choisira la voie du non-alignement cette invasion alors là c'est le coup de trop si je puis dire l'administration brejnevienne est complètement usée brejnev montra je le rappelle en 82 et donc cette opération ne va rien arranger d'autant plus que au début des années 80 80 81 et bien c'est autour de la pologne dans le camp socialiste de se révolter notamment autour des usines comment dire du port de gdansk dans zig avec le syndicat solidarité avec son grand leader extrêmement populaire en pologne de l'époque et bien d'après qui est lèche valesa et puis surtout pas largement renforcer la pologne depuis 1978 qu'un pape polonais un pape étranger pour la première fois de l'histoire de la papauté carol vochtila jean paul 2 donc devient pape et on le sait aujourd'hui ne va avoir de cesse que de développer une politique de soutien à la dissidence polonaise anticommuniste là aussi on appellera cela aussi l'oste politique donc 1980 donc grande vague de révolte du jamais vu depuis 56 en pologne le pouvoir polonais se cabre va instaurer l'état d'urgence sous la direction d'un dur cette fois ci on ne remplace pas le dirigeant comme on avait fait du temps de la déstalinisation par des dirigeants conciliants c'est exactement le contraire on va nommer un général qui s'appellera général jaruzelski et qui va pendant plus d'un an instauré un état d'urgence en pologne avec des arrestations massives etc le début des années 80 et on verra la suite plus tard commence donc dans une atmosphère très 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 assombrie les espoirs de détente on fuit et on craint effectivement au moment où brejnev va disparaître en 1982 et bien que l'union soviétique cette fois ci pour tout simplement survivre soit acculé à faire la guerre qui des deux grands et bien en effet en ce début des années 80 va finalement l'emporter l'un sur l'autre au début des années 80 croyez moi personne était en mesure de pouvoir dire si on allait vers une fin du nom soviétique ou hélas vers une guerre la tension internationale va donc reprendre de plus de plus en plus ça va se remettre en marche de façon de plus en plus vive fin de cette huitième fiche vidéo si elle vous a plu vous pouvez la laïc et donc sur cliquant sur le petit pouce vers le haut vous pouvez vous abonner aussi à cette chaîne parlons d'histoire qui est une chaîne que j'ai créé et qui est consacrée à pas mal d'autres choses concernant l'histoire je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez vous donc la semaine prochaine pour la neuvième fiche merci au revoir je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention c'est une question je vous remercie de votre attention vous dévolez